... Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Avec sa beauté éternelle Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie Nous allons accueillir la sagesse dans nos vies, dans nos entreprises et nos familles On va tenter d'en discuter avec les mots qu'on a Avec les mots que vous avez dans Causement Réunionnais Nous accueillons pour cela dans notre cercle de paroles Marie-Claire, bonjour 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 Marie-Claire Et que vous connaissez déjà Guy et Elodie Qui tiennent cette thématique sur la sagesse Donc Marie-Claire, vous étiez une spectatrice Qui a vu une des vidéos qu'on a passées De Krishnamurti, ce penseur indien Tout à fait Et vous avez réagi, vous avez dit J'ai lu tout d'un coup ce qu'il a fait cet homme Et j'ai été interrogé par cette émission Tout à fait C'est vrai que j'ai découvert il y a quelques années Krishnamurti Et dès lors que je l'ai découvert En fait j'ai absolument tout lu Sur le personnage Sur les causeries qu'il organisait Partout dans le monde En tout cas dans les pays là où il était accepté Et à partir de là Je veux dire on ne peut plus faire un pas On ne peut plus revenir en arrière Et c'est ce que j'ai compris à ce moment là Et quand j'ai vu votre émission Je me suis dit C'est vraiment une chance de pouvoir en discuter Pour le grand public Vous avez franchi le pas Le pas qui va de spectateur A l'acteur sur le plateau Vous pouvez le faire aussi Venir sur le plateau Bravo et surtout merci Merci à vous de me donner l'occasion En tout cas d'échanger sur la question Parce que je pense que c'est très important De le faire Aujourd'hui Dans la situation actuelle De notre société Donc je crois que On est en responsabilité D'échanger sur ces questions là Quelle est la question La plus essentielle selon vous ? Oh vous avez déjà échangé beaucoup sur ce sujet Il y a beaucoup de questions Je ne pourrais pas Ça serait très restrictif Ou alors qu'est-ce qui a changé À partir du moment Où vous avez commencé A vous poser des questions dans votre vie Il y a eu un avant Un après ? Oui effectivement On peut le dire Avant c'était comment ? Après c'était comment ? On peut parler d'éveil Comme on dit Bon ça me paraît un peu Les mots sont banalisants Un petit peu Je trouve Donc personnellement Mais il y a Comment dire Une prise de conscience Je crois que vous en avez parlé C'est peut-être De bons mots là Voilà Une prise de conscience Et puis un éclairage nouveau En fait Sur la vie qu'on mène Un nouvel éclairage je pense C'est bien ça Est-ce que tu es en train de dire Que la vie qu'on mène En fait Elle n'est pas éclairée ? Comment dire ? Ne préjugons pas Entre les cas Pour les autres Non mais quand on va dans cette société Parce qu'on est en train de Parler avec des gens Qui n'ont peut-être Jamais entendu Parler de Krishnamurti Ni de spiritualité Ni de choses comme ça Alors quand on est dans cette Dans cette mouvance Si tu veux On est Si tu veux On est atteint D'ignorance Quelque part Puisqu'on n'est pas éveillé Ce n'est pas pour dire Que le téléspectateur N'est pas Bête Ou quoi que ce soit Mais c'est un phénomène Dans notre société Où on vit la vie Comme d'habitude Et l'habitude Se perpétue Et dans cette habitude Eh bien On s'installe dans des zones De confort Et dans cette zone De confort On ne réfléchit plus On ne se pose plus de questions Tout va bien Sauf Sauf S'il y a quelque chose Qui se passe Qu'est-ce qui nous mène A nous poser une question À un moment donné de notre vie Les filles Qu'est-ce qui nous mène A nous poser cette question Une question Qui remet tout En cause C'est De ne plus justement Enfin de ne pas être En accord au bout d'un moment Avec ce qu'on a vécu Et se dire Waouh Déjà comment je réagis Comment je ressens Toutes ces émotions en moi Que ce soit des situations D'humiliation Comme on a déjà évoqué Donc c'est C'est ce qui se fait en fait Naturellement Par cet apprentissage de la vie De se découvrir Puisqu'on se découvre A travers tout ça Ah bah là j'ai Ah là j'ai ri Mais pas avec mon coeur Là j'ai ri bêtement Parce que je me suis sentie humiliée Ah bah qu'est-ce que je peux faire Pour redonner de l'équilibre à cela Et pareil C'est qu'est-ce que le respect Le respect de soi Bah c'est qu'un beau Un joli mot on va dire Définis dans le dictionnaire Mais tant qu'on n'a pas vécu Je pense Des situations d'humiliation Pour qu'on laisse On n'oppose On ne peut pas réétablir Forcément un équilibre là-dessus On ne peut pas vraiment le connaître Donc on ne l'a pas vécu Il y a des moments Il y a un moment particulier Marie-Claire Où on se pose des questions Dans la vie Je crois qu'on est vraiment Tous confrontés à ça Dans notre quotidien On cherche du travail On n'en trouve pas Ou on perd son travail Ou comment dire Il y a des situations familiales Difficiles Donc à chaque fois Enfin à mon avis Dans tout le quotidien Dans tout notre quotidien De tout un chacun Il y a des événements Qui nous confrontent À des situations d'échec Des situations de déception Des situations Où on ne trouve pas de solution Voilà Donc quand c'est l'impasse Il faut Enfin à un moment donné Il faut On s'oblige en tous les cas À s'élever Parce qu'il n'y a pas de solution Et dans ces moments-là C'est vrai qu'on peut Prendre appui Sur des personnes Qui vont avoir Un discours généreux Un discours d'amour Il faut le dire Tel que c'est Et qui va nous parler Directement Droits au cœur En fait Et c'est ce qui va nous sortir De cet état De cet impasse En fait Du quotidien Que l'on vit tous les jours Et je pense que la vie Fait des fois A nous pousser à l'extrême En nous inculquant Même tellement On a ce manque Des fois Comme on disait D'un côté addiction D'insécurité C'est quand on traverse Vraiment Cette situation Où on a l'impression Qu'on va vraiment Tout perdre Vraiment Et qu'au final On s'aperçoit Que tout est en nous Et qu'on a toutes les clés Qu'on est créateur Et que Et que ce qu'il y avait A perdre On n'avait pas autant D'importance Qu'on lui donnait Exactement Dans la matière Ce dont on avait peur De perdre Avait une importance Toute relative Pour ne pas dire Insignifiante Et que l'essentiel Et bien Était à notre porte Est-ce que c'est ça ? Peut-être se rendre compte aussi Que tu vois C'est la douleur qui éveille Voilà La façon dont on a été éduqué Tout ça On nous a conditionné Dans le sens où Bon voilà Tu auras ça Tout ira bien Mais en fait C'est quand tu t'aperçois Que tu fais tout ça Et que tout ne va pas bien Quand même Qu'on se pose des questions Il faut le voir comme ça On commence à se poser des questions Au moment où on voit Selon vous Qu'il y a quelque chose Qui cloche Bien sûr Parce que Parce que la plupart d'entre nous Ne savons pas Que nous sommes dans une prison La prison Elle est là Et quelque part Chacun d'entre nous Dans cette prison On met des tableaux Qui représentent un peu de liberté On dit finalement C'est bien ici C'est bien Tu vois Mais en fait On se leurre Parce qu'on ne veut pas voir Qu'il y a quelque chose Au-delà de tout ce qu'on connaît Donc on a besoin De sortir de tout ce connu Et tôt ou tard La vie Les événements Les gens autour de nous Feront en sorte Que tu ouvres tes yeux Que tu es dans une prison mon gars Tu vois Et que tu es en train D'essayer de contrôler Que personne ne vienne te déranger Dans cette prison Et je crois que c'est ça Le moment où L'humilité vient en nous Pour nous dire Oui Mais il y a quelque chose De bien plus grand J'ai envie J'ai envie de voir Qu'est-ce qu'il y a Au-delà de tout ça Et si ton conditionnement Il est fort Et bien tu vas arranger Le conditionnement Tu vas dire Si j'ai plus que j'avais Pour être confortable Je vais toujours remettre en œuvre Mais au bout d'un moment Ça fatigue de faire ça Et tu vois L'être humain aujourd'hui Dans notre société De plus en plus On s'aperçoit que Tout le temps En train d'essayer D'arranger D'arranger les choses On est fatigué On se fatigue Les uns les autres On se dispute On n'est plus dans l'amour On est juste dans le faire Dans le contrôle Pour essayer de faire en sorte Que tout notre petit monde Ne s'écroule pas Et c'est à ce moment-là Quand tu vois ça Tu en as marre Tu en as marre de toi-même En fait Mais tu ne sais pas Comment arrêter Ce toi-même À ce moment-là Quelle est la question Qu'on se pose Comment j'en suis arrivé là Pourquoi moi Est-ce que c'est la bonne façon De se questionner ça Comment j'en suis arrivé là Pourquoi moi Est-ce que c'est la bonne façon De se questionner Ou alors est-ce qu'il y a Une autre façon De se questionner La seule chose Que tu puisses dire À ce moment-là Quand tu réalises Que tu n'es pas tout ça Mais qui suis-je Si je ne suis pas mon rôle Si je ne suis pas tout ça Qui suis-je C'est une des questions Les plus fondamentales Moi je me le suis posé Je voulais savoir Qui j'étais C'était quoi la mort C'était quoi la vie Pourquoi les choses étaient comme ça Et tout le monde Se pose ces questions-là Mais est-ce qu'on est sérieux En se posant ces questions-là Alors on va aborder La question du sérieux De la détermination Et de l'engagement Quelle question Quelle serait la bonne question A se poser On va essayer de trier Un peu les bonnes et mauvaises questions Qu'on se pose Quand on est dans ces situations-là Oui c'est vrai C'est vrai qu'en fait Moi j'ai pu enseigner par exemple À des jeunes Concrètement Les jeunes se posent la question De leur place Dans la société Quelle place Je peux occuper Dans la société Pour m'épanouir Pleinement Tout simplement Donc ça c'est une question À laquelle il est difficile De répondre Et pour autant Ils ont besoin de réponses Donc ces jeunes Quelle place Par rapport à eux-mêmes Par rapport à la société Moi il y a un mot Dont j'ai horreur C'est l'insertion Je suis désolée Je le dis comme ça Mais s'insérer dans une Ça ressemble à conformisme S'insérer dans une société malade Excusez-moi Mais j'ai pas envie J'ai pas envie D'emmener ces jeunes A dire Insérez-vous Dans une société Où il y a tant de problèmes Tant de mal-être Bon voilà Et il y a aussi Tout ce qui peut être Réenchanté en fait Et donc c'est leur Enfin en tous les cas C'est plus dans ce sens-là En fait De voir quelle est Vraiment leur Comment dire Leur essence Leur être Et qu'est-ce qu'ils peuvent Apporter au collectif Ça ça me paraît Plus intéressant Ça revient à la question Du je suis Effectivement De qu'est-ce que je dois faire On passe à Qui suis-je Je suis ce que je suis Voilà Elodie Qui suis-je Et puis être libre Tu as toujours cette liberté Quelle question Quelle est la bonne question A se poser La bonne question A se poser C'est Qui suis-je Et qu'est-ce que j'ai envie Voilà Qu'est-ce qui me fait Qu'est-ce que j'aime le plus Voilà Moi c'est ce que je pose d'abord Aux enfants comme question en premier C'est Qu'est-ce que vous aimez le plus J'aime les jeux vidéo Moi Bien c'est très bien Et puis j'aime les jeux vidéo On fait la guerre Et tu es heureux Ça te rend heureux Bah bien sûr Quand je suis Je pense pas à autre chose Maman et papa Ils disputent ensemble Moi je les entends pas Je mets le casse sur les oreilles C'est ok Qu'est-ce que tu ressens du coup Quand papa et maman Se discutent Tu m'as demandé C'est quoi Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que je désire Mais le désir C'est ça Le désir C'est quelque chose Qui me mène à fuir Mes problèmes dans la vie Et je veux pas les voir Par contre si tu m'invites A voir A me poser la question A voir le problème dans ma vie Si j'accepte d'y faire face D'accord Je pense que justement On est là pour apprendre Dès notre plus jeune âge A savoir gérer Nos émotions Non c'est pas les émotions Et nos ressentis C'est pas des émotions C'est ce qu'on ressent C'est pas les émotions C'est des fêtes Qui se passent dans la vie Papa Bah maman Et moi Je me cloître Dans ma chambre A jouer aux jeux vidéo violents Et je m'entraîne A devenir violent Ou alors Papa est en train De faire faillite Avec son entreprise Les huissiers sont passés Déjà une fois On va perdre la maison Etc On sait pas On va vivre demain C'est de gérer Ses peurs justement Non mais on sait pas Moi je me mets à la place De celui qui est en train De le vivre Parce que je me mets pas Je me mets pas à la place Du consultant C'est trop facile ça C'est vraiment très facile De se dire Ouais il va falloir faire ça On va faire ci Mais vraiment à la place De celui qui est en train De le vivre Quelle question je me pose Quelle est la bonne question Qui m'éveille Qui me guide A mon avis A mon avis Là il y a deux personnes Vas-y Vas-y Suis-je libre Suis-je libre ? Suis-je libre ? Suis-je réellement libre ? Je suis dans mes problèmes Dans mon quotidien Est-ce que je suis libre ? Est-ce que j'ai conscience De mon être Qui est complètement indépendant Des problèmes Des parents Des problèmes Des autres Voilà parce qu'il voit C'est énorme C'est énorme déjà Il voit les parents Les parents ne sont pas libres Affranchir De ce qui bloque Notre liberté ? Exactement En se posant la question Suis-je libre ? Exactement Dior Gé ? C'est une bonne question Justement Suis-je libre ? Mais faudrait-il savoir C'est quoi la liberté ? C'est ça Parce que la personne Qui se pose ça Il se dit Je ne suis pas libre Comment il peut se poser Se rendre compte Qu'il n'est pas libre ? C'est qu'il est dans Une frustration Il est emprisonné A travers des idéaux Et il doit Accepter ça Et ça le brime Ça l'emprisonne Mais il ne sait pas C'est quoi la liberté A ce moment-là Mais il aimerait Quelque chose Il ne sait même pas C'est quoi la frustration ? Il ne sait même pas C'est quoi la frustration ? Il ne sait pas Il ne sait pas mettre Un mot dessus Oui d'accord Il y a quelque chose Qui se passe dans sa vie Si ça se trouve Il se dit C'est comme ça Dans toutes les familles Peut-être que Tous les parents Sont comme ça ensemble Peut-être que Tous les chefs d'entreprise Sont comme ça Dans leur vie A ce moment-là Il souffre Lui Parce qu'il n'a pas L'affection Qui est due Je dirais à un enfant Qui a besoin De vivre sainement Il a besoin d'affection Et quand l'enfant N'a pas d'affection Il a autour de lui Un environnement Qui le dénigre Mais il souffle l'enfant C'est une souffrance Mais il ne sait pas Le mettre le mot D'accord dessus Il ne sait pas mettre le mot C'est-à-dire qu'il admette Qu'il y a un problème Je souffre J'ai mal Voilà Quelque chose Il me fait mal Et ça Il ne sait pas le gérer Il ne sait pas le gérer Donc il va Que Elodie appelle l'émotion Voilà Il ne sait pas le gérer Et il veut que quelqu'un Vienne Le donner Des informations Donc il va voir Le maître d'école Ou bien le psy Ou bien le ceci Ou cela Et finalement Il reste sans réponse Mais ce mal Est toujours là Donc Parce que le mal Parce que le mal On n'a pas voulu On n'a pas voulu voir le mal Voilà On a voulu faire quelque chose avec C'est ça ? Exact Il ne veut pas le voir directement Il ne l'a pas côtoyé Il le laisse pourrir là Ça pourrit ça en nous Quelque part Et si on ne fait rien Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? C'est préjugé de le Encore Excusez-moi Mais de Comment dire De l'autodétermination de la personne Voilà D'après moi Oui Expliquez-nous ça Donc Il ne veut pas voir Il est dans une situation Il est dans la situation Non pas qu'il ne veut pas voir Il est Je ne sais pas comment expliquer la chose autrement La situation est là Voilà Le fait de se poser la question Et le processus même Pour sortir De l'engrenage Se poser la question Suis-je libre ? C'est en soi-même en fait Le processus Pour sortir Du carcan Du conditionnement D'après moi encore Voilà C'est la mise en question Qui va permettre de sortir De ces éléments-là Mais non pas préjugé Du fait que L'environnement Va le contraindre L'environnement Il est ce qu'il est Voilà Il n'y a pas De Comment dire D'action Sur la personne Elle L'environnement a fait la personne La personne est ce qu'elle est Voilà C'est figé On va dire Je préfère le figé Et le considérer Comme figé Et par contre De mettre la personne Dans un questionnement Permanent Sachant que En grandissant Les jeunes Passent par différents stades Et adultes De nous aussi C'est impressionnant On continue à grandir On va dire Il faut continuer à apprendre Pour toujours éviter De rentrer De nouveau Dans un cercle vicieux De Comment dire Oui De destruction Personnelle En disant C'est l'environnement Qui m'a fait mal L'environnement ne m'a pas laissé Donc là il y aura De dédouaner la responsabilité Peut-être Et de Donc L'hypothèse Quelle est l'hypothèse Qui fait votre proposition On est Comment dire Des êtres humains N'est-ce pas Ça paraît tout simple Comme ça Mais Chacun a sa propre essence Sa propre énergie Et Comment dire D'après moi Le conditionnement Il vient aussi Avec le langage Avec La construction De la société Vous voyez ce que je veux dire Donc On est Et on doit Agir Se mouvoir Dans cet espace Mais ça ne nous détermine pas Voilà Le conditionnement C'est-à-dire que nous restons A chaque instant Responsables De ce qu'on fait Avec ce qui nous arrive Oui Donc La chose nous arrive Sans on se questionne De la façon En disant Comment ça a pu m'arriver Pourquoi moi Etc Ou alors On se questionne de la bonne manière En disant Qui suis-je Oui Suis-je libre Oui Oui Suis-je Et on avance Oui On peut s'élever un peu Et voir les choses Avec un peu plus de recul C'est ça ? Oui Effectivement On a tous On arrive tous Avec un apprentissage À vivre différent Mais on a quand même Des clés Des solutions à partager Sur Comment les découvrir au mieux Et comment les gérer au mieux S'apercevoir qu'on est libre Moi ce qui m'avait Cette liberté Ça a été notamment D'un point de vue politique Quand j'ai vu qu'il y avait Des journaux différents Mais qui étaient ciblés Là je me suis dit Bah j'ai aussi la liberté De m'engager Et de me renseigner d'ailleurs Plutôt que de suivre bêtement La vie de mes parents Suis-je libre Dans l'information qui m'arrive De la manière dont je la traite De la manière dont je l'analyse Suis-je libre On peut poser la question Dans différents domaines Qui rejet Vous vouliez parler De cette hypothèse De base Parce que Enfin l'hypothèse de laquelle Bah l'hypothèse de base Selon laquelle L'être humain Est naturellement Responsable De ce qu'il fait Avec ce qui lui arrive Oui Parce que On est dans une situation Et ce qu'on est Est là Et on a des réactions Et la vie C'est une sorte De réaction perpétuelle Entre nous les humains Tout ce qui se passe On réagit Et puis après on récolte Ce que l'on sème On récolte ce qu'on a semé Et ce qu'on a semé Parfois N'est pas Est fait dans la compulsion Et quand c'est fait Dans la compulsion Il n'y a pas d'intelligence Donc ce qu'on sèmera Ce sera aussi Des choses Qui ne sont pas intelligentes Donc voir Est-ce que Ce que je suis en train de faire A de l'intelligence Ce serait une bonne question ça Est-ce que c'est l'intelligence Que je suis en train de faire Déjà de voir Que tu es en train de faire Vivre la compulsion Et ça Ça peut être vu Par chacun d'entre nous Quand on réagit Je suis en train de boire Je suis en train de fumer Je suis en train de De le voir Je suis en train de jouer Aux jeux vidéo violents Suis-je en train de faire Quelque chose d'intelligent ? Pour moi c'est trouver Vraiment son équilibre Et son harmonie Bien sûr que c'est une bonne question Est-ce que ce qui est intelligent Pour toi Ne veut pas forcément L'être pour moi En fait c'est pour ça Que chacun a sa juste valeur De trouver son propre équilibre Être en harmonie Non parce qu'il y en a Il va dire Moi je trouve ça intelligent D'aller tuer des gens A l'autre bout de la planète Parce que c'est bon Pour la sécurité de mon pays C'est certainement Qu'il a de bonnes raisons De penser ça C'est ça pour moi Et mes autres Oui mais c'est bonnes raisons Tu vois On va lui Il va avoir Ce sentiment Que c'est ok Mais moi je vais pas lui dire Comme ça Je vais pas lui dire Qu'il a des bonnes raisons Je vais lui dire Ce qu'il fait C'est ok pour moi C'est pas grave Tu fais Mais tu souffres Parce que tu souffres Tu détruis les autres Mais c'est pas ok Ce qu'il fait Quelqu'un qui va tuer quelqu'un Je sais que c'est pas ok Mais en lui disant Qu'il a des bonnes raisons Ça veut pas forcément dire Qu'on adhère à son projet Attention Ça n'a rien à voir Ça me fait croire que t'adhères C'est à dire Moi tu me dis ça Je me dis bon bah c'est ok Je continue Mais après on est tous des ignorants Et on peut en discuter Avec cette personne notamment Enfin c'est ça un peu C'est de se repositionner Comme des ignorants C'est ce qu'on grandit ensemble Comme vous disiez tout à l'heure C'est ce qu'on grandit ensemble C'est à dire qu'on discute Comme ça autour de la table Marie Claire Comment vous envoyez la chose vous ? Et en fait ça envoyait de l'amour Aussi à la personne Pour qu'elle puisse aussi Recréer un autre Oui mais quelqu'un qui a une arme A la main qui veut tuer une autre Je sais pas si tu lui envoies de l'amour Comment tu le fais Et si ça a un impact Parle bien de ce genre de mots A mon sens Dans l'amour justement Recréer tes équilibres Comme on en a déjà discuté C'est vraiment Accueillir l'autre tel qu'il est en fait Et lui laisser justement Cette liberté d'expression Et c'est pas forcément de l'accepter C'est pas parce que tu Son expression c'est de couper des têtes Son expression c'est de couper des têtes Oui Comment on fait ? Et bah on en discute C'est difficile Il y a cette liberté Pour conclure Alors 26 bientôt Marie Claire Comment vous voyez la chose ? Donc je suis Voilà Je suis quand même d'accord avec Elodie Il faut accueillir d'abord C'est la première étape Accueillir Et peut-être Guider Cette personne Et ce qui va Lui faire prendre conscience Des conséquences de ses actes Aussi De l'impact sur autrui Que cela peut engendrer Donc Par là même On va pas forcément réussir Parce qu'une personne déterminée à tuer Elle est déterminée à tuer Maintenant Voilà Il peut y avoir quand même Mais si quelqu'un Si quelqu'un vient Au moment où il va faire ça Effectivement De l'accueillir En disant Je t'écoute Je t'ai entendu Je te vois Mais je te condamne pas Je dis pas Que c'est Tu fais Tu es vilain Ok Mais là Tu as créé Face à cette personne Un lien Avec toi Où il est ouvert À quelque chose À quelque chose De l'autre De l'autre Est très rare Parmi nous les humains Parce qu'on a tendance À comparer À juger Dans le domaine De compétition On est éduqué Et c'est pour ça Je pense que là Où il faudrait vraiment revoir Ce sont vraiment Nos enfants Déjà Arrêtez de les prendre Pour qu'ils ne sont pas Vraiment les prendre à part entière Comme des enfants aptes À comprendre Même autant qu'un adulte Voir même mieux Déjà Et leur donner des clés Justement pour réussir À gérer Et à se libérer Et à discuter Parce que savoir Que quand on est dans des extrêmes On peut avoir Une accumulation Des addictions Et pour éviter tout ça C'est vraiment De libérer ses émotions D'ores et déjà Et ses réactions Pour ne pas avoir Des réactions compulsives Et être Dans l'amour inconditionnel Ça ne saurait pas justement Trouver son équilibre Et sa paix intérieure Si chacun était en paix Avec lui-même Ça se diffuserait Et l'amour re-raillerait Voilà Peut-être que nous verrons ça C'est tendre et s'épandre Sur tous les médias Ce genre de discussion De conversation Ne vous isolez pas Discutez Vous souffrez Questionnez Regardez les choses De plus loin Quelqu'un vous a fait du mal Parlez-en Venez en parler Sur le plateau Sur La Réunion Léla Nous sommes avec vous On avance ensemble C'était la dernière émission Merci à toute l'équipe De nous avoir suivis Et soutenus Merci à François Laleina Marie-Sylvie Merci à nos trois invités Merci On se dit à très bientôt A l'année prochaine A l'année prochaine A l'année prochaine